Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la musée, vous cherchez ces pleurs. Cette politique n'est pas une politique de gauche. Elle organise un transfert de 40 milliards en faveur des entreprises sans contrepartie. Et elle va amputer de 50 milliards les dépenses publiques et notamment les dépenses sociales, qui profitent avant tout aux plus démunis. Donc en termes de partage du gâteau, il y a quelque chose qui ne va pas pour un gouvernement de gauche. Il s'agit de le rappeler au chef de l'État. Ce n'est pas une manifestation contre la gauche. C'est une manifestation de la gauche pour rappeler notamment qu'il y avait beaucoup de parlementaires de gauche à l'Assemblée qui n'étaient pas satisfaits du choix de l'exécutif. Et c'est à l'exécutif d'entendre ses députés et le peuple quand il va dans la rue. Malheureusement, dans la Ve République, la représentation nationale est impuissante. Et c'est le président qui a les cartes en main. Et donc c'est à lui avant tout que cette manifestation s'adresse. Beaucoup de gens de gauche aujourd'hui sont affichés par le budget 2015, qui est le premier vrai budget d'austérité de ce quinquennat. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, mais la voix des députés, et notamment des députés frondeurs, n'a pas été entendue. Et donc, comme dans la Ve République, le chef de l'exécutif a la main et que l'action parlementaire ici rencontre clairement ses limites, la seule façon pour les gens de gauche aujourd'hui de faire entendre leur voix, c'est de descendre dans la rue. Donc c'est une mobilisation qui a pour objectif de montrer qu'il y a un large spectre de militants de gauche, de toutes les familles. Il y a du rouge, il y a du rose, il y a du vert, pour dire qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour appliquer notre politique. Il y a des propositions qui ont été faites par les députés dans les amendements, et donc ces propositions n'ont pas été retenues. Et ce que nous voulons faire, c'est rappeler ici au président de la République, qui est tout puissant dans la Ve République malheureusement, et bien qu'il n'a pas été élu pour appliquer une politique qui a échoué partout d'ailleurs dans la zone euro, et qui est en train de mener l'Europe à la déflation. Sous-titrage ST' 501